Annegrette Relecteur d'Ontario J'aimerais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous ici, l'amour. Pour ça, j'aurais besoin d'un briquet. Et pourquoi d'un briquet ? Et bien comme l'amour, le briquet a besoin de trois ingrédients pour fonctionner. D'abord, du carburant. Ensuite, d'une étincelle, parce que rien ne peut démarrer sans une étincelle. Et ensuite, il faut fournir un effort permanent pour alimenter cette flamme. Vous voyez, ici, nous sommes tous des briquets en puissance. Nous possédons tous un réservoir quasiment inépuisable d'amour. Et une fois, l'étincelle de la rencontre passée, ce moment très bref, magique. Et bien, c'est à nous de fournir cet effort pour pouvoir alimenter cet amour et braver les perturbations. Mais est-ce que c'est si simple que ça ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'une étude de statistiques de l'INSEE nous révèle qu'environ 46 % des mariages en France finissent par un divorce. C'est quasiment un sur deux. Oui, vous avez bien entendu, un sur deux. C'est édifiant. Et pourtant, je ne parle que des mariages. Si on considère les relations dans leurs ensembles, en fait, une statistique de ce même institut nous révèle que la durée moyenne des relations diminue avec les générations. Je vais répéter la phrase. La durée moyenne des relations diminue avec les générations. Vous avez un beau graphique derrière. Je vais essayer de vous l'expliquer avec deux exemples simples. Par exemple, les extrêmes. Si vous êtes né dans les années 50, plus de la moitié d'entre vous ont le couple qui aura persisté et vous serez restés soudés après 50 années de vie commune. Si vous êtes né dans les années 80, par contre, c'est une toute autre histoire parce que plus de la moitié des couples se sont déjà délités après seulement 15 ans. Si la tendance se confirme, je ne donne pas cher aux couples nés après les générations des années 90. Si vous en faites partie ici, je vous conseille d'écouter attentivement ce que je vais dire. Nous avons tous dans notre entourage des parents et des grands-parents qui ont fêté leurs 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie commune, de mariage. Comment font-ils ? Quel est leur secret ? Et puis surtout, nous, ici, sommes-nous condamnés à subir la dure loi des statistiques ? Bonne nouvelle. La réponse est non. Et mes travaux de recherche m'ont amené à trouver une voie étonnante pour pouvoir déjouer ces statistiques et reprendre notre destinée amoureuse en main. Est-ce que vous voulez que je partage ce secret avec vous ? Oui. Merci. Il réside, ce secret, il réside dans la modélisation mathématique des relations amoureuses. Rappelons d'abord que les modèles mathématiques sont des représentations de la réalité pour décrire des phénomènes bien précis. Un exemple qui va vous parler, la météo. Par des équations, prenant en compte l'ensoleillement, la température ou la vitesse du vent, eh bien, on arrive à prédire le temps qu'il va faire demain. Pour les couples, c'est exactement la même chose. Depuis plus de 30 ans, des chercheurs tentent d'expliquer comment prédire la durabilité de nos couples. Et parmi les pionniers, Rinaldi et son équipe l'ont fait en prenant des exemples dans les couples légendaires comme Roxane et Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, bien connu pour son long nez, est fou amoureux de Roxane. Roxane aime plutôt Christian de Neuville, au physique beaucoup plus avantageux. Mais Cyrano n'abandonne pas. Et en mettant le talent de ces mots dans la bouche de Christian, il parvient à convaincre Roxane que l'amour va bien au-delà de l'apparence physique. Un autre exemple de couple célèbre au destin funeste, Laure et Petrarch. Petrarch, si vous vous en souvenez, est un poêle du XIVe siècle. Il est tombé sous le charme de Laure, mais Laure est une femme mariée. Du coup, Petrarch va alterner entre périodes d'exaltation et de désespoir. Exaltation quand il se sent aimé par Laure et désespoir quand il a le sentiment d'être rejeté. Par l'illustration de cet amour cyclique, Rinaldi est parvenu à illustrer parfaitement la relation du « fuis-moi, je te suis », « suis-moi, je te suis ». La même équipe, ce mathématicien et son équipe, ont réussi à décrire également les ménages à trois. Comment ? En se servant d'un couple célèbre que vous connaissez certainement aussi, Jules et Jim. Alors, Jules et Jim et Catherine, parce que le titre fait Jules et Jim, Catherine est amoureuse à la fois de Jules, l'allemand, et de Jim, le français. En mathématiques, ces relations, ce qu'on appelle des relations à trois ordres, sont bien connues pour se terminer en chaos. Ou dans le cas de Jules et Jim, en tourbillons de la vie. Vous voyez, toutes ces histoires sont de beaux romans, de belles pièces de théâtre, de beaux films. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des résultats ? Eh bien oui, la réponse est oui. Et c'est le travail du docteur Gottman, qu'on appelle le docteur Love, qui étudie des couples réels et qui arrive à prédire que la durabilité des couples fragiles au bord de la rupture avec plus de 90% de réussite. Et ceci toujours grâce à des équations mathématiques. Vous voyez donc que vous aurez, quand vous aurez, si vous avez des problèmes de couple, vous n'irez plus voir le thérapeute, mais votre mathématicien préféré. Évidemment, les mathématiciens, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir relever ce défi ? Quelles sont ces clés-là ? Laissez-moi vous les donner. Le travail de Rinaldi, qui a été initié il y a environ 30 ans, a fait ressortir trois paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est le potentiel d'attractivité que nous avons en nous. Nous pensons, et je pense que tout le monde ici le pense, au physique tout d'abord. Mais ça, ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois dans la relation. Très vite, le physique va devoir faire place à d'autres choses, comme le charme, l'intelligence, l'humour, l'écoute. En bref, soyez créatifs. Repensez à Cyrano de Vergerac, pour qui la conquête de Roxane n'était pas gagnée du tout. D'accord ? Eh bien, grâce au talent et au charme de sa plume, il a réussi à conquérir Roxane. Le deuxième paramètre est l'usure du couple. C'est un phénomène que nous appelons habituation, que nous connaissons tous quand nous portons un parfum pour la première fois. Au bout de plusieurs semaines, on va dire deux, trois semaines, vous ne le sentez plus sur vous. Votre cerveau et votre corps se sont habitués à lui. Eh bien, pour l'amour, c'est exactement pareil. L'habitude va creuser le tombeau de vos relations. Faites attention. Rires Un exemple pour voir. Alors, juste les défauts, les petits défauts qui étaient cachés par votre aveuglement au début de la relation, vont commencer à sortir insidieusement. Par exemple, vous ne supportez plus du tout le bruit qu'il fait quand il mange sa souple. Vos compliments vont devenir de plus en plus rares, pire encore. Vous n'allez même plus remarquer les efforts que fait l'autre pour vous séduire. Et c'est réciproque. Autrement dit, à un moment donné, vous allez faire partie des meubles. Troisième et dernier paramètre, la réaction que l'on éprouve face à l'amour de l'autre. Basique au début, plus tu me détestes, plus je te déteste. Plus tu m'aimes, plus je t'aime. C'est une droite montante. En mathématiques, on appelle ça une relation linéaire. Elle peut très vite devenir très compliquée. C'est l'exemple le plus simple, c'est celui que je vais donner tout à l'heure, celui de Laure et Petrarch, où Laure, mariée et fidèle, aime quand même se faire séduire et se faire approcher par Petrarch, heureuse de séduire, vraiment, et justement de se faire charmer. Mais Petrarch, se sentant en confiance, devonnant insistant, Laure commence à prendre panique pour son mariage et pour elle-même et s'enfuit en laissant Petrarch complètement pantois et désespéré. Mais, voyant Petrarch s'éloigner, prise de pitié, Laure va aller le rechercher et revenir au début, c'est-à-dire aimer, se laisser séduire, etc. Ce manège va durer 20 ans, plus 366 poèmes et un ouvrage. Plus près de nous, nous avons tous autour de nous, dans notre entourage, des amis, des proches, ou quelqu'un, un confident, qui est venu nous voir en nous disant « Je suis en relation depuis pas longtemps, mais j'ai déjà souffert et j'ai vraiment peur, et je pense que ça devient trop sérieux et je pense que je vais m'éloigner et que ça ne va pas le faire. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Repensez à votre mathématicien préféré. Première chose, vous regardez votre ami et vous regardez les trois paramètres. Attractivité, ça va encore, c'est bon, tu peux encore séduire, il n'y a aucun problème. Usure, ça fait deux mois que tu es en couple et que tu commences à avoir peur, ce n'est pas tout à fait ce problème-là qui va être la clé. Troisième paramètre, ta réaction face à l'amour de l'autre. Et c'est là que vous allez pouvoir identifier d'où vient le problème. C'est beaucoup trop compliqué, il va falloir que tu simplifies les choses. Vous voyez, ces trois paramètres, attractivité, usure et réaction, ne sont pas des constantes universelles. Ces trois paramètres sont propres à vous, à chacun d'entre nous, nous sommes tous différents. Nous aimons plaire ou pas, faire des compliments ou pas, nos réactions sont linéaires ou pas, en bref, ces trois paramètres font de nous des êtres uniques et nos couples simples ou compliqués. Vous voyez, l'amour et les relations amoureuses sont complexes. Les mathématiques sont complexes. Les deux étaient faits pour s'entendre, évidemment. Mais ce n'est pas fini, parce qu'une fois qu'on a posé ces paramètres, il va falloir analyser le problème. Et pour ça, tout est une question d'équilibre et de stabilité. Notre travail à nous tous sera d'identifier ces équilibres autour de notre relation. Et là, je vais vous donner des équations mathématiques. Non, je rigole. Pour être beaucoup plus clair, je vais vous donner un exemple avec des graphes. Ça va vous parler beaucoup plus. Considérons deux axes. Le premier, un axe horizontal. L'axe horizontal correspond au temps, à la durée de votre relation. En heures, j'espère pas. En semaines, en mois, j'espère en années. Donc, vous prenez le temps que vous voulez. Dans un axe vertical, vous aurez le degré de votre sentiment amoureux. Plus vous allez monter, plus vous serez amoureux. Jusqu'à atteindre une sorte de plafond. C'est un plafond parce que, même passionné, votre amour est limité, nécessairement. C'est physiologique. Maintenant, supposons que nous descendons vers zéro. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, nous allons tendre vers l'indifférence. Voir la rupture si nous sommes lassés de la situation. Plaçons maintenant une droite horizontale entre ce plafond et zéro. Cette droite est très importante. On va l'appeler le seuil. Et c'est la clé de votre relation. Il va falloir l'identifier. Au-dessus, c'est une zone de confort puisque l'amour va s'épanouir. En-dessous, l'amour aura tendance à s'évanouir. Et plus la barre sera haute, plus ce sera dangereux puisque votre zone de confort sera petite. Imaginez-vous, c'est comme des couples très jaloux. Une dispute, un soupçon de tromperie, et c'est le clash. C'est-à-dire que, automatiquement, votre sentiment descendra. La barre est en haute, vous allez dans la zone à risque, et vous descendez vers zéro. Avec le seuil très haut, pas de seconde chance possible. Le moindre faux pas, et c'est fatal. Par contre, à l'opposé, si la barre, ce seuil, est assez bas, et bien même une dispute assez forte vous fera décrocher, mais à une distance suffisamment grande de ce seuil qui est assez bas. Et vous restez dans votre zone de confort, et vous remontez sans effort. Vous voyez donc que ce seuil est très important. Mais compliquons un peu plus les choses, parce que c'est trop simple. Cette barre-là, ce seuil, va bouger en fonction de vos situations. Toujours une dispute. Votre amour propre est écorché, votre confiance est entamée, et bien votre seuil va monter. Vous avez moins confiance en l'autre. Et en même temps, votre amour va décrocher. Les chances pour se croiser et aller dans la zone de risque vont augmenter. Par contre, des excuses sincères, une réconciliation, et le seuil va baisser. Que faire alors ? Eh bien, garder votre barre le plus bas possible pour pouvoir faire face à toutes les vicissitudes de la vie. Un peu comme le capitaine d'un bateau qui tient son couvernail, vous, vous allez tenir la barre de votre seuil, le plus bas possible, et maintenir le cap. Comment ? Eh bien, en jouant avec ces trois paramètres. Attractivité, usure, réaction. Ne soyez pas jaloux. Votre barre en sera que plus bas. Surtout, essayez de relativiser les sujets de dispute. Et conservez votre énergie. Essayez de comprendre l'autre. Essayez de comprendre la situation. Pourquoi on en est arrivé là ? Plutôt que de prendre cette énergie et crier encore plus fort que l'autre. Essayez d'avoir de l'empathie envers l'autre. Retrouver l'autre. Physiologiquement parlant, ça obligera votre corps à avoir des bouffées d'ocytocine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du câlin. C'est une hormone produite par le corps qui va vous aider à redécouvrir ou à retrouver l'autre et à l'aimer. Enfin, soyez simple. Prenez une réaction la plus linéaire possible. Votre vie, faites-la la plus simple possible. Plus elle sera compliquée, plus votre courbe sera compliquée et plus vous aurez des équilibres néfastes. En ayant une relation simple, vous aurez moins d'équilibre et vous verrez votre zone de confort beaucoup plus clairement. et c'est vers celle-ci qu'il faudra que vous vous dirigez. Vous voyez, l'amour est vraiment comme un briquet. C'est une flamme qu'il faut vraiment entretenir et ça demande un effort quotidien. Essayez de travailler justement cet amour comme une tâche vraiment quotidienne. C'est une reconquête quotidienne. Aimez l'autre. Dites-lui de belles choses. Donnez-lui des compliments tous les jours. Mais ne faites pas que le dire. Pensez-le. Montrez-le. Je vous ai donné toutes mes clés. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est à vous de jouer. Et je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 ... ...